Rejet massif de l'austérité en Grèce, virage à gauche en France, les lignes ont bougé dans l'Union Européenne. Et pour François Hollande, le moment est venu d'emprunter une troisième voie, celle d'une combinaison de la réduction des déficits publics avec une relance de la croissance. C'est la mission qui désormais est la mienne, c'est-à-dire de donner à la construction européenne une dimension de croissance, d'emploi, de prospérité, bref d'avenir. Et c'est ce que je dirais le plus tôt possible à nos partenaires européens et d'abord à l'Allemagne. La réponse n'a pas tardé. La chancelière allemande qui avait soutenu Nicolas Sarkozy est prête à accueillir François Hollande à bras ouverts, mais pas question de toucher au pacte de réduction des déficits adopté en mars dernier par la plupart des pays de l'UE. Il faut qu'on le considère comme fondamental en Europe qu'on ne peut pas tout renégocier après chaque élection, qu'il s'agisse de petits ou de grands pays, car si l'on fait une telle chose, l'Europe ne fonctionne plus. Socialistes français et libéraux allemands n'ont pas la même conception de la relance. Pour les premiers, l'Europe doit s'engager dans de grands travaux et la BCE faciliter le crédit aux Etats. Pour Berlin, pas question d'envisager de nouveaux emprunts, priorité à la réduction du poids de l'Etat dans l'économie, quitte à remettre en cause le modèle social de chaque pays. Deux conceptions aux antipodes et pourtant il va bien falloir trouver un terrain d'entente. Quand on compare la France à l'Allemagne, la France est évidemment la deuxième plus grosse économie, donc il y aura toujours une relation entre les Allemands et les Français. Et donc, ils devront se mettre d'accord. Reste à définir sur quoi. Hollande sera vite taxée de mollesse s'il se contente de quelques mots en faveur de la croissance en réel contenu. Et Merkel sait qu'elle est sous surveillance de son opinion très hostile à de nouveaux emprunts. Entre les deux, la voix de l'Espagne, mais aussi et surtout de l'Italie, toutes deux en récession pourraient faire pencher la balance. Mario Monti a promis de jouer les bons offices, sans toutefois entrer pour le moment dans le vif du sujet.